Good Morgen! Alléhidane et sous ce soir aujourd'hui le Rémin Shmat ! François Vajib et Chana, Janine Ruth, BateForteur, Muzal Fritna, Kloch, Omo Ben Shalom et Ishaïa Ben Linda. Si vous souhaitez, vous c'est dit une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions en Masechet PEA. PEREK ZAIN Mishnah Dalet. EIZOI OLELET! KOL SHEEN LA! LO KATEF VELONATEF! IMI ASHLAT KATEF ONA TEF, SHELBA LABEIT! « En s'apac, l'anime » « O'lel'et, sheba ar kuva » « En n'ikrèzet, elle est en eschkol » « Ar ei shal ba'al habiit » « Veem l'av, ar ei shal anime » « Garegare yachidi » « Rabbi Yehuda omer eschkol » « Lechachiamim omerim » « O'lel'et » « Vova par le donnot mesna » « De la mezbah de o'lel'et » O'lel'ot autant qu'on avait vu que lorsqu'on moissonne, lorsqu'on coupe, lorsqu'on récolte le blé alors il faut que tu laisses le leket, le leket et le leket, alors il y a pour la vigne spécifiquement la Torah elle nous a donné deux mitzvot, une dans vaikra yutet, il y a marqué tu ne cueilleras pas ton peret, c'est ce qu'on avait expliqué, c'est ce qui te tombe pendant que tu fais tes vendanges et le leket, le leket cette fois-ci c'est quelque chose de très particulier, c'est une petite branche, une petite grappe pauvre, maigre, laisse-la pour les pauvres ne la prends pas pour toi, d'accord, c'est l'amuse de le leket, le ne pas lui faire, le ne pas prendre les leot, le leot c'est donc les, comme on a dit je sais pas exactement c'est quoi l'origine de ce terme précisément, i khun shalzmora, c'est une olelet, je sais pas que le terme de olelet, d'accord, je ne peux pas vous dire, et concrètement, je donne d'abord le principe à l'oral, c'est mes très beaux dessins que j'ai fait, une grappe de raisin, d'abord elle est composée, il faut bien comprendre comment ça se présente une grappe de raisin, on a l'impression, j'ai fait des recherches un petit peu pour, des recherches Wikipédia et des recherches de Google surtout quoi, pour avoir des dessins, j'ai remarqué qu'en général, tout le monde fait à peu près la même erreur que moi, on voit toujours une grappe de raisin, on voit plein de raisin, mais on n'a pas compris comment c'est composé, en fait à l'intérieur c'est composé de manière très ordonnée en réalité, il y a une branche, une tige essentielle dans la grappe, une tige essentielle qui fait tout le long, et il y a de la tige, elles vont sortir des petites branches, regardez ici, j'en ai mis de deux côtés, une avec les raisins, et une sur les raisins pour vous montrer comment elles se composent en fait les branches, d'accord, et les petites tiges, donc en fait on a une tige essentielle avec chacune des tiges qui sont remplies de raisin, donc en fait ça nous fait une forme de grappe de raisin bien fourronnée, mais en réalité c'est parce qu'on a toujours ces petites tiges comme ça qui tombent, alors on va différencier maintenant, deux parties de la grappe de raisin, il y a la partie donc avec de la tige essentielle, des petites tiges qui sortent, et il y a en plus de ça, à la fin, ça se finit avec, sur la tige essentielle, des raisins qui sont collés sur la tige essentielle, d'accord, pour le moment tout va très bien. Alors la Mishnah maintenant, elle va mentionner comme ça, qu'est-ce qu'on appelle une olélette que tu dois laisser ? Une qui a ni les katefs, ni les natefs, c'est quoi katefs et natefs ? Katefs d'abord c'est une épaule, vous savez, regardez ces petites tiges là, on dirait qu'elles sont comme si elles s'épaulent l'une sur l'autre, c'est des katefs, et natefs, l'intof, d'abord que je suis natefs, c'est quelque chose qui dégouligne, la fin de la grappe ça s'appelle le natefs. Alors la Mishnah me dit, si tu as une grappe de raisin, qu'il n'y a ni katefs, ni natefs, ni l'un, ni l'autre, elle n'a rien, c'est un truc, ça ressemble à ça, elle est toute maigrichonne, elle a d'un côté, elle a une petite grappe comme ça, mais qui attend pas celle d'en-dessous, et puis en plus de ça, le bout de la tige, il s'est fini avec des petits grains qui sont des petits solitaires, comme ça, qui n'ont pas de rapport entre l'un ou l'autre, elle n'a rien de fourni, elle a ni des katefs qui s'épaulent l'une sur l'autre, et ni du natefs, alors là c'est la olelete que la Torah nous dit, tu la laisses, tu la prends pas pour toi, tu la laisses sur là, d'accord, je le fais dans les mots, alors, qu'est-ce qu'on appelle une olelete, que la Torah nous dit, alors, une seconde je voulais juste voir s'il y avait un terme, non ça m'aide pas devant, ouais, alors, c'est toute grappe qui n'a ni katefs, ni natefs, donc ni une petite brindille comme ça, qui s'épaulent l'une sur l'autre, et ni même natefs, elle est même pas fournie dans ça, dans la fin de la grappe, qui se finit avec des raisins, elle n'a pas les mains pas fournies non plus, imieshla katefs au natefs, par contre si elle a soit du un katefs, soit un natefs, ça veut dire, elle a soit des grappes qui se chevauchent l'une sur l'autre, même si elle n'a pas de natefs, ou encore elle a des grappes pauvres, mais à la fin, elle se finit malgré tout, elle est bien fournie, elle est en natefs, alors dans ce cas-là, Shalbala va être sorti en propriétaire. imsafek, l'anim, et s'il y a un doute, parce que c'est un peu à la limite, tout ce qui est un doute, c'est une règle dans l'errode de maintenant d'anim, tout ce qui est un doute, tu laisses pour le pauvre, c'est déduit un peu sous tout ça. D'accord, je crois qu'il le rapporte, non, il ne le rapporte pas, donc on va laisser. Fin de la première partie. Deuxième partie de la Misha, maintenant on va voir, OLELETE SHEBA ARKUVA, la OLELETE, mais qui est sur une ARKUVA, la ARKUVA c'est la tige essentielle sur laquelle la vigne elle est accrochée, sur laquelle la graphe de raisin est accrochée, c'est-à-dire la vigne elle a donné une petite branche, sur laquelle, donc ça s'appelle l'ARKUVA, l'ARKUVA c'est un peu comme le genou, parce qu'en fait de la vigne, ça sort avec des... la vigne, je ne sais pas si vous avez vu comment la vigne elle sort, elle pousse, c'est une branche très maigrichonne, très fine, et elle pousse en faisant des petits kakim, ça s'appelle un kak, des bouchons, ça veut dire que, un peu comme des noeuds, un peu comme le... Comment ça s'appelle les... le bambou, d'accord, ça fait avec des noeuds, la vigne aussi elle fait comme ça, de temps en temps, elle fait un noeud, et puis elle sort, elle va aller... un peu de côté, puis un peu... elle fait comme ça, donc ça s'appelle l'ARKUVA, ça ressemble à un genou qui est plié, c'est ça l'ARKUVA, si maintenant on a une OLELETE, chez l'ARKUVA, on a une OLELETE, qui est rattachée à l'ARKUVA, c'est la tige depuis la vigne qui est sortie, mais quoi... Si elle se fait couper Béakha, dans le même temps avec l'ARKUVA, c'est-à-dire que lorsque tu... va venir de couper, tu prends toute cette partie-là, toute cette partie-là, tu la coupe d'ici en augmentant, et tu prends la vigne avec la OLELETE, tu peux la prendre, parce que dans ce cas-là, c'est ce que tu cueilles d'un coup. Tu n'as pas le droit de cueillir tout seul une OLELETE, mais... ou une OLELETE qui est solitaire, comme ça sur un arbre, comme celle-ci. Mais si par contre, elle est en même temps, elle est rattachée à sa source, avec la KUVA, avec la partie de la tige qui va sonner, donc la partie de la tige de ce petit segment-là, où il y a là-bas, de toute façon, une vraie grappe, et l'usage, il est de tout cueillir en même temps, parce que ça s'appelle un soin de morceaux, finalement, alors là, dans ce cas-là, tu peux la prendre un riche, elle bat à la veille, ça appartient au propriétaire. Mais il me lave, par contre, sinon, si elle indépendante, et bien un riche, elle anime, elle appartiendra au pauvre. Troisième sujet, maintenant, c'est GARGER YECHIDI. C'est quoi un GARGER YECHIDI ? Alors là, cette fois-ci, j'ai pas fait de dessin, mais en fait, ça pourrait être... Imaginez qu'on fasse tout ça, d'accord ? Et qu'en fait, on rattache maintenant juste cette... Alors, GARGER YECHIDI, comme il nous dit le Bartenorat, ECHKOL SHENLO, ECHKOLOT KTANOT SHOCHVOTZO ALZO, Elle a GARGERIM MECHUBARIM BECHARVIT ESMOV. En fait, on a une sorte de grappe de raisins très particulière, comme ça, c'est pas une vraie grappe, parce qu'elle a pas toutes les petites bandes qui sortent où il y a dedans de vraies grappes, elle a juste une grande tige qui sort avec plein 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 de raisins dessus. Comme ça, d'accord ? Alors, on a une machloquette sur ça. Rabbi Yudah Omer ECHKOL, Rabbi Yudah, il me dit, c'est considéré comme un ECHKOL, c'est une grappe de raisins. Et ECHKHAMIM OMRIM OLELET, ECHKHAMIM, elle me dit, non, elle prend un statut de OLELET, parce qu'elle a cette fois-ci, alors, elle prend un statut de OLELET, que dans ce cas-là, puisqu'elle a pas de katev du tout, alors, dans ce cas-là, elle a pas son rapport, d'accord ? Elle a l'ACHKHAS, cette fois-ci, elle est habillée comme ECHKHAMIM. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une vraie pleine note, c'est l'ACHKOTU, c'est là.